Musique Boris Lallemand, 22 ans, dessinateur, grapheur. La bombe c'est quelque chose d'assez instantané, déjà par le séchage et compagnie. C'est vraiment quelque chose de rapide et d'efficace. Il n'y a pas d'école pour apprendre, il faut essayer. Déjà un graphe c'est quand même un certain défi. Parfois on est devant un mur quand il est trop petit, c'est assez difficile de par la grossure du trait de la bombe. Et ça reste quand même quelque chose de grandiose quand on fait une peinture vraiment grande. Il y a aussi la satisfaction qui vient. Mon objectif ce serait de pouvoir un jour en vivre via 50 ans. J'aimerais aussi peindre une façade d'immeubles. Ce serait quelque chose d'assez grandiose et intéressant pour moi. Parce que c'est le truc qu'on voit le plus sur internet et tout et ça reste motivant. Alors au niveau local, il y aurait les gens que j'apprécie le plus, ce serait SEMS et Oumouk. L'imagination ça vient surtout des rêves ou de films que je vois. Je vois une scène, ça m'inspire et j'essaie de prendre le crayon plus vite pour ne pas perdre de l'idée. Du coup j'ai toujours un petit carnet de croquis sur moi où je griffonne un truc vite fait pour ne pas perdre de l'idée. Et ça me permet aussi de pouvoir un peu assévérer dans mon style, à savoir du réalisme, du surréalisme aussi. Et au niveau des lettrages c'est plus des 3D organiques. Il m'arrive parfois de dessiner des faits de société. Comme par exemple il y a eu la prise de la Crimée et compagnie par la Russie en Ukraine. Et j'ai fait un petit mur là-dessus sur cette thématique-là. Mais ce n'est pas vraiment un message politique, c'est juste une idée qui me vient. Si quelqu'un veut s'y mettre, qu'il s'y mette et il réussira tout à l'heure. La passion ça paie toujours. Le dessin c'est quelque chose qui appelle ça relaxe en fait. De rester pendant toute une après-midi à faire la même chose, ça permet de se concentrer. Et c'est déjà un point positif vu que je suis quelqu'un d'assez impatient. Et ça me permet d'avoir la patience qui manque. Sous-titrage Société Radio-Canada